Générique ... Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Et aujourd'hui, nous allons aborder le tourisme, la promotion du tourisme et les efforts déployés par l'État pour l'évolution et la promotion du tourisme. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio aujourd'hui M. Hessein Gadoua, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, M. Hessein Gadoua. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer notre sujet, nous allons voir également ce commentaire concernant le ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des Forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, qui a assisté à la phase finale des exercices militaires conjoints Bright Star 2021. 20 pays ont participé à ces exercices qui se sont déroulés du 2 septembre au 17 septembre dans la base militaire de Mohamed Naguib, dans la zone militaire du nord. Le ministre de la Défense a remis le bouclier Bright Star au commandant des unités des armées qui ont participé aux exercices. Le point avec Chérif Boussela. La production militaire et commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki, a assisté à la phase finale des exercices conjoints Bright Star 2021 sur la base militaire Mohamed Naguib et dans les zones d'entraînement au combat des forces navales et aériennes, ainsi que dans la région militaire nord avec la participation de 20 pays admis et frères. C'était en présence du général Mohamed Farid, chef d'état-major général, des chefs des principales branches des forces armées, des commandants supérieurs et d'un certain nombre de commandants supérieurs des armées des pays participants, en plus d'un certain nombre d'attachés militaires, d'étudiants, de collèges et d'instituts militaires et des professionnels de médias. Dans un premier temps, le ministre de la Défense a présenté l'insigne de Bright Star au chef des éléments participants aux exercices conjoints. La phase finale comprenait la mise en œuvre d'un projet de tir tactique à balles réelles pour les différentes forces où les avions multitâches ont effectué des manœuvres. Le ministre de la Défense a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations du président Abdel Fattah Sissi en sa qualité de président de la République et chef suprême des forces armées. Retournons avec M. Hessein Gadour, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur la promotion du tourisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir de nouveau. Bienvenue. Alors le président Abdel Fattah Sissi tient toujours à suivre la situation des projets de développement touristique et donne toujours ses directives concernant l'utilisation idéale des ressources de l'État pour la promotion du tourisme. M. Hessein Gadour, comment évaluez-vous la situation du secteur touristique actuellement en Égypte ? Et également, qu'attendez-vous à la saison prochaine ? Bon, aujourd'hui, les activités reprennent par rapport à l'année dernière. On a pris, le ministère du Tourisme a pris toutes les mesures sanitaires demandées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire, entre parenthèses, tous les personnels qui sont en contact direct avec tous les clients sont vaccinés. Et à fur et à mesure, on donne les vaccins à fur et à mesure un peu à tout le monde. Déjà, dans un premier temps, à tous les personnels qui sont en contact direct et la suite arrive. Donc, déjà, ça, c'est une étape qu'on doit faire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'hier, avant-hier, le ministère des Affaires étrangères en Angleterre a annoncé qu'ils vont retirer l'Égypte de zone rouge. Donc, les Anglais vont bientôt arriver à partir du début d'octobre prochain. Et les Anglais, c'est quand même un client essentiel pour l'Égypte. Avant le printemps arabe, l'Angleterre dépassait le 1 million de clients en Égypte. Donc, déjà, c'est un client essentiel. Et également, les Anglais ne sont pas... On peut dire que l'Angleterre n'est pas un pays pauvre parmi les autres pays. Non, l'Angleterre, c'est aussi un pays, comment on dit, image de marque. C'est quand tu reçois des Anglais, quand même, beaucoup de nationalités vont rejoindre les Anglais. C'est un peu comme l'Allemagne. Donc, déjà, par l'effort qu'il a dû faire le ministère de la Santé avec le ministère du Tourisme, déjà, voilà une première arrivée pour les Anglais. Et j'espère bientôt que les Américains et les Canadiens vont suivre. Également, il y avait les Russes qui sont venus, je pense, au début de la saison. Et les Français, également. Les Français, on va parler des Russes après. Les Français, ils ont commencé depuis... Maintenant, ça fait 4 mois. Toujours la reprise des activités, petit à petit. Et ils ont démarré. Aujourd'hui, je vois que le marché, la demande augmente. Il y a quand même une demande considérable. Bien sûr, pas comme avant le Covid, mais déjà, petit à petit, on... Ça améliore. Ça améliore. Les charters de la France ont commencé. Actuellement, c'est de Paris. Bien, bientôt, va commencer la province. On va dire que les avions, pas vraiment le nombre de charters qu'on attend, mais ça va venir toujours, petit à petit. Avec le temps. Déjà, il y a toujours une première étape pour terminer la course. Oui. Comment voyez-vous, M. Guedoua, les efforts déployés par l'État pour la promotion du tourisme ? C'est-à-dire qu'il y a des efforts antirects et il y a des efforts indirects. Les efforts, tout d'abord, les efforts indirects que l'État a déployés par les derniers temps, là. On va parler des routes, des chemins, des chemins de fer. Les mégaprojets. Voilà. Ça, c'est déjà, on va dire, parce que tout ça influence sur le domaine, sur l'industrie du tourisme. Déjà, ça, je pense que tout le monde a parlé, tout le monde le voit clairement. Clairement, on le voit. Et spécifiquement, pour l'industrie du tourisme, dernièrement, il y avait l'inauguration du nouveau musée. De Foustot, de la civilisation égyptienne. Exactement. Et actuellement, certaines promotions que le ministère de Tourisme, par exemple, les billets d'entrée sur les sites à la Haute-Égypte, ils ont fait 50% de réduction pour faire venir un peu faire un geste commercial, on va dire. C'est des gestes commerciaux qu'on fait, comme tous les pays du monde le font. Donc, de ces gestes, il y en a quand même certains gestes commerciaux que le ministère de Tourisme, avec le ministère de Finances, ont approuvés. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'on va démarrer et on va reprendre les activités au bout. Oui. Selon vous, comment ouvrir de nouveaux marchés dans d'autres pays ? Pour ouvrir d'autres marchés dans d'autres pays, moi, je dirais toujours, et j'ai toujours dit que la clé, c'est les avions. Alors, je pense qu'il faut mettre des charters sur les pays ciblés. Et moi, je pense que l'Europe de l'Ouest, c'est déjà pris en charge, et c'est déjà, on la travaille déjà, restent maintenant les États-Unis et le Canada et les pays de l'Asie. C'est des nouveaux marchés que l'Égypte doit avoir sa part de ces marchés-là. Oui. On trouve, à Gurgade et Charles-Maché, comme vous l'avez mentionné, en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, de l'Est, je m'excuse, des touristes de l'Ukraine, de la Croatie, ils sont là en Égypte. Ils sont déjà là, et ils étaient déjà là. Maintenant, le nouveau marché qui vient, et d'ailleurs, moi aussi, aujourd'hui, je félicite nos ambassadeurs dans ces pays-là, c'est le Uzbekistan, le Kazakistan. Ça, c'est des pays, c'est un nouveau marché qui arrive en Égypte. Et d'ailleurs, là, je félicite, comme je dis, nos ambassadeurs dans ces pays-là. Parce que ça revient à eux qu'ils ont fait ça, qu'ils ont arrivé à signer ces contrats qui vont faire qu'ils vont mettre des avions sur la destination balnéaire en Égypte. Deux récentes découvertes archéologiques ont eu lieu ces dernières années. Comment est-ce que ces découvertes, je m'excuse pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière. Alors, on se retrouve tout de suite après la prière. Restez avec nous. Retournons avec M. Hissing-Gadoua et la promotion du tourisme. Alors, selon vous, M. Hissing-Gadoua, quel sera l'effet du nouveau GME, grand musée égyptien, qui sera inauguré prochainement en Égypte sur le tourisme ? Quel sera l'effet de cette inauguration sur le tourisme ? Bien sûr, le musée, ça va être un événement mondial. Moi, dernièrement, juste c'était la semaine dernière, ou la semaine avant dernière, en France, sur la M6 et sur la TEF, il y avait une émission sur l'Égypte, on a parlé du musée. Alors, ça, c'était la semaine dernière, et jusqu'à maintenant, le musée n'est pas encore inauguré. Donc, attendons l'inauguration. Je pense que tout le média de tout le monde va parler de cet événement, de cette étape que l'Égypte a prise. Et certainement, ça va influencer, ça va avancer beaucoup la vente sur l'Égypte. Oui, c'est vrai. Alors, pas comme tous les autres pays, l'Égypte jouit de divers genres de tourisme. On peut citer de plage, le tourisme religieux, culturel, thérapie, sportif et d'autres. Alors, les touristes de plage sont toujours la majorité, notamment avec notre sable blanc rare, le beau temps pendant toute l'année, et la mer bleue et transparente. Alors, comment faire pour profiter de ces touristes qui se trouvent déjà en Égypte et les orienter vers d'autres genres de tourisme pharaonique, religieux ou autre ? Puisqu'ils sont déjà là. C'est ça ma question. Comment faire pour qu'ils ne paraissaient seulement en Égypte pendant une semaine ? Pourquoi ne pas les orienter vers d'autres genres de tourisme ? Oui, ça c'est une bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'Égypte, ce n'est pas une seule destination. L'Égypte n'est pas comparable à d'autres pays qui sont soit du balnéaire ou soit du tourisme culturel. Non, l'Égypte est plusieurs destinations en une seule. On a, comme vous l'avez mentionné tout de suite, culturel, et bien sûr, ça, on peut y parler pour une semaine. Ce qu'on a en Égypte, l'histoire de... Plusieurs civilisations. Voilà, de 6 000 ans. Et religieux, Moïse et la partie Sinaï. La thérapie, le... Et en plus, le tourisme qu'on n'a pas à ce jour profité, c'est le désert. Nous avons un désert en Égypte qui peut faire beaucoup. Voyons, par exemple, moi je vais seulement comparer avec les Émirates. Voyons les Émirates, qu'est-ce qu'ils font avec leur désert. Et comment ils sont arrivés à attirer des clients et ça se vend cher. Je ne veux pas dire que l'Égypte, si on va se comparer par les ressources qu'on a, on a beaucoup. Vous voyez l'Égypte sur le plan. Évidemment, l'Égypte, on peut profiter beaucoup de ce type de... Tourisme. De tourisme. Qui est le désert. À ce jour, on n'a pas vraiment pris notre part. Comme Siwa, vous voulez dire ? Comme Siwa ? Non, comme Siwa, comme le désert blanc, comme le désert en Sinaï. On a plusieurs parties. Au sud, du côté de la mer Rouge. Non, le désert... Bien sûr, l'Égypte a beaucoup de ressources. Et surtout le désert, les 4x4, les safaris, les nuits dans le désert sous tente, tout ça, on n'a pas encore profité. Et pour voir qu'est-ce que ça peut donner, vous voyez les Émirats, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Émirats, ils ont beaucoup avancé sur ça. Ils ont vraiment investi sur ce genre de tourisme. Ils ont construit des hôtels sous forme de tentes immenses au milieu du désert. Et les clients arrivent de tout le monde pour profiter de ce calme et de cet esprit... Calme, comme vous l'avez dit. Calme, c'est un esprit qui ouvre le moral. C'est un autre genre, c'est psychologiquement, on a tous besoin de... D'énergie positive. Surtout après le Covid. Voilà, l'énergie positive. L'énergie positive. Alors, on trouve ça au désert. Alors ça, c'est un secteur qu'on doit exploiter prochainement, j'espère bien. Oui, espérons. Comment évaluez-vous les compagnies touristiques en présence du coronavirus ? Et comment l'État a pu soutenir ces compagnies ? C'était une période dure. C'était 18 mois qu'on a vécu toutes les compagnies. 18 mois vraiment durs parce que c'était un arrêt complet de toutes les activités. Donc, il n'y avait pas, il n'y avait pas des rentrées. Bien sûr, l'État a donné, a fait ce qu'elle peut, ce qu'elle peut faire. Je ne vais pas dire, ben, vraiment, on s'attendait à plus, mais on va dire que l'État a fait ce qu'elle pouvait. en aide, soit aide financière ou soit aide matérielle. L'État a fait ce qu'elle peut. Et c'était 18 mois vraiment dur. J'espère que le variant Delta ne va pas recommencer, ne va pas influencer. Espérons une meilleure saison touristique prochainement. Moi, je vois qu'il y a une bonne saison. Si tout va être en ordre et il n'y aura pas des inconvénients, je vois qu'il y a une forte demande sur l'Égypte. Vraiment forte. Si tout ira bien, l'Égypte, on s'attend à une très belle saison en 2022. Espérons. Je vous remercie infiniment, M. Hissé Nguedoua, expert en tourisme. Merci pour ces explications et merci d'être avec nous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada